Whisper, Whisper. Jeune, quand j'imaginais 2020, je nous voyais assister de robots dans toutes nos tâches, nous déplaçant à bord de voitures volantes et autonomes. Ce qui m'amène à deux constatations. Un, je suis une feignasse. Et deux, on n'y est pas du tout. Le progrès est plus subtil. Et le seul robot que je côtoie au quotidien, c'est mon aspirateur. Mais il est un domaine où le futur est déjà là. C'est la logistique. La supply chain intègre chaque avancée technologique au profit de la performance et de la flexibilité. Intelligence artificielle, robots autonomes, drones. Autant d'outils qui révolutionnent la planification des flux et le transport des marchandises. Le nom de code de cette révolution ? Logistique 4.0. Mais à quoi ressemblera donc la supply chain du futur ? Pour ce plongeon vers l'avenir, j'ai décidé de voir Grand et d'aller chez Danone. Un des leaders mondiaux de l'alimentaire. Une machine logistique colossale, avec trois grands business units et des bases logistiques un peu partout. Pour commencer mon enquête, j'ai besoin de quelqu'un qui a du recul et de l'expérience. Je suis donc allée rencontrer Pascal. Pascal, c'est un vrai baroudeur. Avec 20 ans de Danone derrière lui, il a occupé le poste de directeur supply chain dans différents pays du monde, avant de se poser à Paris depuis maintenant 10 ans. Aujourd'hui, il travaille sur Protéine, un programme d'efficacité qui vise à faire des économies dans l'ensemble du groupe. Bonjour Pascal. Bonjour. Tu as une longue expérience en supply chain. Comment est-on passé d'après toi d'une supply linéaire à une supply interconnectée ? Comme on dit, Rome ne s'est pas fait en un jour. La supply linéaire, elle a commencé il y a à peu près une vingtaine d'années, où les choses étaient très très séparées. L'entrepôt était séparé du transport. Les matières premières étaient séparées des usines. Les usines étaient séparées des entrepôts. Et tout ça fonctionnait avec des moyens qui n'existaient pas. Je pense qu'on se souvient encore du fax, ou on se souvient encore du Minitel en France. Mais on avait des moyens de communication qui étaient très simples, ou du téléphone. Je veux dire, aujourd'hui, nous tous, on ne s'est plus se passer d'un smartphone. Donc, en fait, on est beaucoup plus proche des consommateurs finaux aujourd'hui qu'on ne l'était il y a 15 ou 20 ans. Et de plus en plus, la chaîne s'allonge et on part du client lambda qui ouvre son réfrigérateur demain et qui prend un yaourt. Et automatiquement, on produira le yaourt qu'on renverra à ce client pour alimenter son réfrigérateur. Il y a une meilleure compréhension des envies des clients et une adaptabilité plus rapide par rapport aux besoins, c'est ça ? Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, le besoin client, on le connaît beaucoup mieux aujourd'hui. Et on est capable, grâce à cette chaîne qui est interconnectée, de remonter toutes les infos depuis client jusqu'à l'usine, de manière à produire les quantités qui sont aujourd'hui XYZ pour les SKU qu'on développe. Enfin, les SKU, c'est-à-dire toutes les références qu'on développe, pardon. Quels sont les grands défis, d'après toi, liés à tout ce nouveau fonctionnement logistique ? Par exemple, le mot digitalisation. C'est quelque chose où la logistique est encore au début. Cette capacité à traiter la multiplicité des données. La clé, c'est d'avoir les données et de savoir ce que je vais faire de ces données. Justement, sur cette question de la data, des données, comment la data s'invite-t-elle dans la supply chain ? Comment est-ce qu'on utilise toutes les données dont tu parles ? En fait, le jeu derrière ça, c'est de développer des algorithmes, de connaître quelles sont les demandes des clients finaux, de manière à orienter leur choix aussi dans ce qu'ils peuvent acheter ou carrément à faire une proposition de réapprovisionnement automatique. Nous, on est capable aujourd'hui de le faire, de faire des réapprovisionnements automatiques de certains clients. Quand on parle de supply chain 4.0, un terme revient souvent et c'est un terme qui me vient en tête en t'écoutant parler, c'est la flexibilité. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par là ? Est-ce que tu es d'accord que c'est une notion qu'il faut intégrer dans cette nouvelle supply chain qui utilise la data, les données ? En fait, je vais faire une réponse suivante, c'est qu'on n'a pas le choix. C'est que, de toute manière, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Ce qu'on voit, nous, chez Danone, c'est que les marchés sont de plus en plus volatiles. Ça bouge beaucoup. Le nombre de références augmente énormément. Donc, derrière, ça veut dire qu'il faut être de plus en plus réactif. Il faut être capable de gérer, en fait, ce nombre de références additionnelles et être capable d'être beaucoup plus près de la demande du client final. On est en train de passer de ce qu'on appelle make-to-stock to make-to-order. C'est-à-dire qu'on fabrique, avant, on fabrique, on continue. On fabrique et on fait du stock. Et demain, on fabriquera pour directement aller livrer le client lambda. On essaie de réduire les stocks au maximum. Donc, on est en train de tendre tout ça. Est-ce que tu aurais quelques exemples de nouveaux outils, de nouvelles technologies qui te semblent indispensables dans toute cette nouvelle chaîne ? La blockchain, c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler. En fait, simplement, en scannant un QR code, on est capable de retrouver ce qu'il y a dans le produit, l'origine des ingrédients du produit. C'est ça, la blockchain ? C'est ça, la blockchain. Et on est capable d'arrêter le produit, en fait, à différents niveaux quand on le veut. Ce qui est particulièrement intéressant pour une enseigne comme Danone, qui est dans l'alimentaire. C'est plus qu'important, c'est fondamental. Il y a d'autres outils qui se mettent en place, qu'on appelle l'IoT, Internet of Things. On est capable d'avoir des capteurs qui tracent en permanence les produits et de savoir où il y a pu y avoir des ruptures de chaînes de froid. Est-ce que tu peux me parler un petit peu du cas spécifique de Danone ? Déjà, Danone, c'est trois business units, c'est bien ça ? C'est ça, oui. Le premier s'appelle EDP, donc c'est un acronyme qui veut dire Essential Dairy and Plant Based. En fait, c'est du yaourt à base de lait de vache et des produits à base de ce qu'on appelle les végétaux. Le deuxième, c'est l'eau, c'est Evian, c'est Badois, c'est Volvic. Et après, c'est ce qu'on appelle chez nous, dans notre jargon, là aussi SN, Special Nutrition. C'est tout ce qui est, je vais dire, alimentation infantile. Il y a aussi une gamme de produits qui concernent plus la catégorie senior et qui sont des produits très spécialisés qui font partie de cette troisième branche. Est-ce qu'il y a une coordination générale entre les trois business ? Alors, ça, c'est une excellente question et ça rejoint un peu ta question initiale. Aujourd'hui, il y a trois, je veux dire, trois supply chains différentes. La particularité d'un yaourt, c'est qu'il a 30 jours de date. Donc, ça veut dire que c'est une chaîne qui tourne, une supply chain qui tourne extrêmement vite. À côté de ça, il y a de l'eau, où c'est là où on livre essentiellement en palettes complètes, des palettes d'éviens, des palettes de Badois, des palettes. Et puis après, tu as le dernier SN, où là, c'est un mix des deux. On a trois supply chains différentes, une qui est dans le frais, température contrôlée, et les deux autres qui ne le sont pas, l'eau et... Donc, ils peuvent tourner sur des temps plus longs. Oui, exactement. Et les produits ont des durées de vie plus longues aussi. Mais par contre, quand aujourd'hui, on regarde ces trois supply chains, en fait, on regarde les opérations unitaires et on les benchmark pour voir où on est les meilleurs et pourquoi on est les meilleurs. Et comment on peut travailler avec nos prestataires, parce qu'on travaille avec beaucoup de prestataires logistiques, comment on peut travailler avec eux pour améliorer justement la performance. Dans la supply chain 4.0, quelles sont les compétences les plus valorisées, les profils recherchés ? Est-ce qu'il y a aussi des nouvelles formes de management ? Comment on est capable de traiter de plus en plus de données ? Il faut qu'on ait des gens qui ont des formations, des niveaux de formation qui soient aptes, justement, encore une fois, à désausser les données et voir où on peut améliorer les process en place. Aujourd'hui, un RLO, un responsable logistique opérationnel, il manage ses troupes. Il a acquis aussi de la compétence grâce à son école dans le domaine de la data, dans le domaine de la donnée, dans le traitement de la capacité à traiter les données. Tu dois être amené à travailler avec des juniors qui débutent en supply chain. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut travailler en logistique ? Quelles sont les choses, d'après toi, à maîtriser absolument ? On a parlé évidemment des données aujourd'hui. On prend, nous, régulièrement, des stagiaires ou des jeunes ingénieurs, ils passent d'abord 15 jours, 3 semaines sur le terrain. Parce qu'il faut faire extrêmement attention avec la data, c'est que ce n'est pas de derrière un PC qu'on comprend la réalité des opérations en logistique. Il faut commencer par passer du temps sur le terrain, je veux dire, s'imprégner de la vraie vie. Quelqu'un qui vient demain chez nous, il ne va pas travailler tout seul. C'est à la fois un mariage de quelqu'un qui a l'habitude de faire les opérations sur le terrain, avec quelqu'un qui a les capacités, un, à comprendre ce que la personne fait, et à comment utiliser la data, justement, pour améliorer le process existant. C'est vraiment la collaboration entre les gens du terrain et les gens qui, derrière, analysent. Et ça marche. Une vision de terrain, c'est exactement ce qu'il me faut. J'ai donc rendez-vous avec Maximilien. S'il a de l'expérience sur l'ensemble de la supply chain, aujourd'hui, c'est directement au cœur de l'entrepôt qu'il œuvre. Il pilote la base logistique de Tours. Il veille par exemple à la maîtrise des coûts logistiques ou à l'évolution des compétences des 40 salariés. Bonjour Maximilien. Bonjour Alice. Tu travailles directement sur le terrain. Est-ce que tu peux me décrire en quelques mots le fonctionnement d'une base logistique ? Une base logistique, c'est le maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement qui permet de livrer auprès de nos clients distributeurs les produits laitiers et végétaux de Danone commandés et qui sont fabriqués dans nos usines. Quotidiennement, on réceptionne et on stocke ces produits-là dans nos bases grâce à nos caristes. Le terme cariste, c'est un terme générique pour parler d'une personne qui conduit un chariot. Donc voilà, nos caristes, ils vont réceptionner ces produits des usines et les mettre en réserve. Et une fois qu'on aura la commande de nos clients, ça va déclencher des tâches de préparation de commande. On va prélever la quantité commandée par nos clients, le mettre sur palette, les filmer, les mettre hacké et ensuite aller les distribuer. Donc les distribuer, c'est faire le transport entre la base Danone et l'entrepôt du client. Tu es vraiment au cœur de la chaîne logistique de Danone. D'après toi, quels ont été les grands bouleversements de toute l'organisation logistique ces dernières années ? Les derniers grands bouleversements remontent dans les années 60 ou avec la centralisation de la distribution. Donc c'est le passage en fait où les magasins avant commandés directement à tous les fournisseurs et avaient beaucoup de stock dans leurs magasins ont basculé vers un modèle où ils achetaient directement à des centrales d'achat. Et donc l'ensemble des fournisseurs, y compris Danone, n'a plus livré chaque magasin individuellement, mais a dû centraliser leur livraison vers des entrepôts logistiques clients. Donc ça, ça a eu un impact assez important sur le réseau physique de Danone et donc un dimensionnement à huit bases logistiques Danone en France qui depuis une quarantaine d'années n'a pas évolué. Au début des années 2000, on a eu un nouveau changement assez profond dans les modes de consommation avec un accès à la mobilité beaucoup plus facilité, l'expansion et le déploiement d'Internet et du coup l'accessibilité au e-commerce, etc. Et donc l'ensemble de ces évolutions-là ont commencé de plus en plus à avoir un impact sur notre chaîne logistique avec cette nécessité d'être beaucoup plus réactif, ce changement profond dans la manière de consommer, beaucoup en lien avec la digitalisation aussi des comportements et des habitudes, fait que la logistique est profondément en train de se changer, de se modifier. Moi j'ai une question qui m'intéresse particulièrement en faisant ce sujet, c'est la question des robots, des objets connectés, tout ça. Est-ce que ces nouveaux équipements sont réellement utilisés dans le quotidien d'une base logistique aujourd'hui ou c'est encore quelque chose du futur qui n'est pas vraiment encore mis en place ? C'est une réalité aujourd'hui. On a effectivement des chariots qui sont connectés dans nos sites logistiques qui permettent notamment l'amélioration de la sécurité des hommes puisque ces chariots connectés sont capables de détecter les chocs et aussi de faire le suivi de maintenance de manière beaucoup plus rapide que précédemment et par le passé des bonds d'intervention papier qui étaient gardés dans des classeurs et la difficulté de savoir si on avait des tendances qui se dégageaient, des tendances de casse, des tendances d'usure et qui pouvaient être solutionnées par une réorganisation d'une zone, etc. Donc on n'est qu'au début mais on va demain aller plus loin avec des chariots potentiellement qui peuvent être beaucoup plus intelligents voire qui seraient capables de se déplacer seuls. Mais voilà, d'après toi, quels sont les outils du futur, les grands outils du futur dans l'entrepôt ? Alors comme je le disais, les chariots connectés vont progressivement se doter d'autonomie grâce à la robotisation et la programmation et donc se reproduire parfaitement des schémas logistiques donc notamment des flux physiques où comprendre et intégrer et traduire des informations informatiques voire de les optimiser. Donc quand on pourra y intégrer, y additionner par exemple des capacités d'intelligence artificielle ou ce qu'on appelle de deep learning, les compétences en logistique, elles vont donc progressivement évoluer vers des compétences proches de l'industrie comme l'automatisation, la maintenance ou encore l'informatique. Et ça veut dire, excuse-moi, qu'il n'y aura plus personne dans les entrepôts ? Pas du tout, même si on tend vers ces chariots connectés ou ces chariots autonomes, ces robots dans nos sites logistiques on aura toujours des hommes et des femmes qui seront présents pour les piloter, pour les entretenir, pour reprendre la main en cas d'aléa. Ce qui va évoluer, comme je le disais, c'est plutôt les compétences à mettre en œuvre. Et ça, comment c'est vécu dans les entrepôts, les équipes, en voyant ces nouveaux outils ? Comment ça se passe ? La première réaction face à des chariots ou des robots peut être la crainte pour son emploi et pour sa pérennité. Et dans le même temps, très rapidement, et en tout cas nous on l'a constaté chez Danone, ces chariots-là, les évolutions technologiques liées aux machines, ont permis de réduire très fortement la pénibilité avec un modèle où l'homme porté, on tend plutôt vers une logistique où la machine porte la charge et l'homme pilote, emmène, accompagne. En termes d'outils du futur, on peut aussi citer les exosquelettes ou encore les cobots, ce qu'on appelle des robots collaboratifs. Les exosquelettes, ce sont des équipements que des préparateurs de commandes, des intentionnaires peuvent porter et qui vont permettre de soulager le corps, le vrai squelette du travailleur. On a d'ailleurs, nous, Danone, récemment fait des tests de préparation de commandes avec ce type de technologie. Et je parlais de robots collaboratifs qui vont par exemple être un bras qui va apporter à un préparateur, à un laborantin des différents outils et lui éviter des déplacements. Donc là, on est collaboratifs, hommes-machines. Le travail en base logistique, c'est aussi les liens avec les fournisseurs, les transporteurs. Tu dirais qu'il y a plus de fluidité aujourd'hui ? Il y a effectivement plus de fluidité aujourd'hui, c'est évident. Notamment grâce au fait que les flux, qu'ils soient papiers ou fax, ont été progressivement remplacés par des flux informatiques. On a là encore pas mal de chemins à parcourir puisque se développent de plus en plus des technologies permettant de tracer et de localiser plus précisément où se trouve la marchandise. Et ça, c'est fondamental dans une logistique qui doit être réactive et avec des délais qui se raccourcissent. Mais pour autant, ce n'est pas encore la norme sur le marché. Je prends le cas des transporteurs notamment. Pour terminer, je vais te demander d'imaginer que je suis un jeune étudiant ou un jeune diplômé qui veut travailler en logistique. Quels conseils est-ce que tu me donnerais pour réussir une carrière ou pour entreprendre une carrière ? Quelles sont les qualités, les compétences fondamentales d'après toi ? Ce que je te conseillerais, c'est d'être orienté, amélioration continue, de toujours avoir comme objectif d'optimiser, de changer les choses pour répondre aux évolutions. Pour moi, je te conseillerais d'y aller pleinement parce que les métiers de la logistique sont passionnants, d'être aussi ouvert, comme je l'ai dit, aux changements. Mais voilà, le monde de la logistique est fait de beaucoup d'aléas et nécessite une remise en cause quotidienne, constante, de ce qui a été planifié, de trouver des solutions innovantes au quotidien. Demain, la logistique sera de plus en plus au cœur des problématiques aussi environnementales. Donc pour tous ceux qui ont des besoins ou une quête de sens, la logistique en tout cas fera partie des domaines sur lesquels on aura les plus forts enjeux. Et pour que la supply chain intègre de mieux en mieux les problématiques environnementales, il faut qu'elle s'améliore jour après jour. Et c'est là qu'intervient Bastien. Bastien travaille dans la division des eaux de Danone. Son objectif, la performance. Il s'assure que la supply répond aux besoins et aux problèmes présents et il met en place des projets d'avenir. Salut Bastien. Bonjour Alice. Je travaille donc à l'amélioration de la supply chain. Quelles sont les grandes problématiques auxquelles tu dois répondre aujourd'hui ? Alors les problématiques sont nombreuses en ce moment et du coup elles font en sorte qu'on doit constamment se challenger sur l'organisation qu'on va avoir et le modèle qu'on va adopter. Et souvent il n'y a pas un modèle, il y a plusieurs modèles en fonction des schémas de livraison client par exemple. Si je prends un exemple un peu concret, c'est qu'un client, un gros client pour nous, par exemple Carrefour, Auchan ou Leclerc, en termes de schéma de livraison, on va lui envoyer des camions avec des palettes complètes. Un petit client professionnel dans Paris ou en province, on ne va pas pouvoir les livrer de la même façon. Donc il va falloir adapter notre façon de fonctionner. Sinon les problématiques actuelles se tournent beaucoup autour de la circularité. Qu'est-ce que tu veux parler ? Beaucoup de questions autour du plastique. Quand on va envoyer ou vendre une bouteille plastique par exemple, avec de l'eau à l'intérieur, l'idée c'est de la revenir et qu'elle soit recyclée et revalorisée derrière. Effectivement, qu'elle ne soit pas, qu'on ne la retrouve pas en déchets non collectés ou non revalorisés. Autour de ça, on peut avoir des sujets autour de la consommation, de la livraison, donc nos camions essentiellement. Comment on diminue le taux de CO2 par exemple qu'on va émettre ? Donc avec tout un travail autour du ferroviaire, du multimodal. Pour l'environnement, on contribue fortement à cette question. Cette question environnementale, elle est très présente dans toute la réflexion que vous avez ? Elle est extrêmement présente, oui. C'est un des leviers importants de nos enjeux et des projets qu'on va travailler effectivement. De quels nouveaux leviers tu disposes pour optimiser l'organisation ? Alors on a un levier qui est de plus en plus utile pour nous, ce sont les outils digitaux. Parce que du coup, ils nous permettent d'être beaucoup plus robustes et efficaces dans notre façon de traiter les sujets. Si je prends un exemple concret, un des leviers clés de performance en supply chain, c'est notre capacité à prévoir la demande. Parce que si jamais on sait combien les clients vont consommer dans telle région, on sait combien il va falloir qu'on produise, comment il va falloir qu'on positionne le stock dans nos différents entrepôts. C'est également intéressant d'un point de vue environnemental. On va éviter d'avoir à déplacer des camions de Marseille à Paris, par exemple, parce qu'on s'est trompé dans le point de vue consommation de stock. Et donc on a un projet actuellement qui se base sur l'intelligence artificielle pour bien comprendre les modèles de vente ou les schémas que les clients vont adopter en fonction de tout un tas d'éléments. Ça peut être la météo, ça peut être les contextes sociaux, ça peut être tout un tas d'éléments. Et du coup, l'idée, c'est d'agréger tout ça et de s'appuyer sur des modèles de machine learning, d'intelligence artificielle, pour arriver à les modéliser et prévoir un petit peu le futur. Une piste de projet sur laquelle tu travailles, c'est le e-commerce. Comment est-ce qu'on peut adapter le e-commerce à une industrie aussi massive que la vôtre ? On a un site de e-commerce qui s'appelle EvianChezVous.com. Et donc, en fait, le concept d'EvianChezVous, c'est de permettre la livraison des particuliers à domicile sur des créneaux de deux heures. Donc, sur Paris, il approche bon lieu. Et c'est des pratiques qui sont déjà démocratisées ? C'est quelque chose que vous développez tout juste ? C'est un projet qui a dix ans. Ça fait dix ans, en fait, nos dix ans en 2020 sur ce projet. C'est développé, mais on reste dans une démarche un peu spécifique, puisque c'est un peu ce que tu disais. On est dans un grand groupe et du coup, c'est un modèle un peu différent. Donc, en fait, on est organisé un peu en mode start-up sur ce sujet-là, avec des personnes et des équipes qui vont être dédiées sur le sujet, ce qui va permettre d'être plus efficace et plus rapide dans la mise en place d'innovation. Donc, c'est vraiment au sein du grand groupe, une petite entité qui vit un peu à part. C'est un petit labo innovant. C'est un petit labo, effectivement. On peut tester pas mal de choses. Et alors, qu'est-ce que vous testez, par exemple ? On teste, par exemple, en ce moment sur Paris, la livraison de ce qu'on appelle l'Evian Renew. Donc, c'est une sorte de fontaine à eau qui permet de se servir chez soi directement son Evian avec des petites bonbons de 5 litres et donc d'avoir toujours l'Evian chez soi avec une consommation limitée de plastique. À l'heure de la data et de la multiplication des flux d'informations, est-ce que la question de la sécurité est devenue plus présente dans la gestion de la supply ? Effectivement. Alors, c'était déjà très présent, mais ça devient de plus en plus. Je peux te citer un exemple concret. On travaille depuis bientôt un an avec une société, une start-up toulousaine qui s'appelle Iterop qui propose un logiciel qui nous aide à modéliser et digitaliser nos processus. Alors, ça fait un peu barbare, dit comme ça. Mais en gros, ça consiste à formaliser un petit peu plus des processus qui peuvent être complexes ou qui font intervenir différents interlocuteurs pour fluidifier ces échanges et faire en sorte qu'il n'y ait pas de perte d'informations ou de perte de documents qui sont également très sécurisés. On va traiter les créations et les référencements de clients dans nos systèmes avec cet outil-là. On va travailler aussi sur les remontées de nos consommateurs sur le site Evianchezvous.com, par exemple. Ces remontées vont être enregistrées et orientées vers les bons interlocuteurs en fonction de la demande. Donc, cet outil nous permet d'orienter et derrière, il nous permet également de suivre et de mesurer la performance associée. Donc, typiquement, si on identifie qu'on a des problématiques sur une zone de livraison en particulier, ça nous permet de prendre des actions spécifiques, ce qui est le cas concrètement. On a identifié, par exemple, que sur le centre de Paris, on avait des problématiques de livraison qui apparaissaient de façon plus marquée que sur les autres zones. Donc, on a réorganisé notre schéma de fonctionnement dans le centre de Paris pour être plus performant là-dessus. Très personnellement, qu'est-ce qui te plaît dans ton travail ? Comment est-ce que tu vois aussi ton travail évoluer dans les prochaines années ? Alors, moi, ce qui me plaît dans mon travail, c'est le fait qu'il n'y a pas vraiment de journée type. On a des challenges constamment renouvelés sur des problématiques qui vont être d'actualité ou des problématiques de société, d'environnement. Donc, du coup, c'est très riche à ce niveau-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'innover en termes d'organisation, de modèles. Ce qui est riche, c'est de pouvoir y contribuer et aider à transformer l'entreprise pour répondre aux problématiques auxquelles on croit personnellement. Puis, également très intéressé par les outils digitaux et innovants. Et donc, c'est top de pouvoir associer cet attrait pour les outils digitaux et innovants à des problématiques concrètes qu'on rencontre au quotidien dans l'entreprise. Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune qui s'intéresserait à ton métier ? Qu'est-ce qui est le plus important d'après toi ? Un élément hyper important, c'est la motivation et l'envie de s'impliquer sur ces sujets-là. Les compétences en supply sont assez multiples. Donc, on va rechercher des profils assez variés. Donc, voilà, une personne qui est motivée, qui a envie de s'impliquer dans ces sujets, je suis sûr qu'elle trouvera un job qui lui plaira en supply chain. Il y en a pour tous les goûts. La supply chain du futur est déjà là. La logistique a été entièrement repensée en intégrant les dernières technologies de pointe. Au-delà d'outils innovants, c'est une nouvelle manière de penser les rapports entre les acteurs qui s'imposent. Du fournisseur jusqu'au client. Évoluer en supply aujourd'hui, c'est s'adapter à un environnement mouvant et interconnecté, terrain privilégié de l'innovation. C'est déjà la fin de cet épisode. Je crois que je vais prendre un moment pour insuffler à ma vie quelques principes logistiques que je viens d'apprendre. Soyez-en sûrs, mon robot aspirateur aura une place de choix dans ma supply. Prenez soin de vous les amis, on se retrouve bientôt. D'ici là, n'oubliez pas de Whisper autour de vous. Top Teaser, we've come your back. Top Teaser, we've come your back.